Et c'est pour ça que vous devez voter pour moi, Princesse Paula, pour être présidente de classe du Collège Lincoln. Parce que je suis populaire et très mignonne. Ok, merci Paula. Maintenant nous allons entendre... Steve... Ah, désolé les gars, je dois prendre cet appel. Bon, Steven, tu peux y aller. Euh, bonjour. Mon nom est Steven. Tu peux te dépêcher ? Ou t'es vraiment b-b-bouché. Hé, ce n'est pas gentil. Tu ne devrais pas appeler... Tais-toi Grotta. Ce n'est pas à toi que je parlais. Ok, désolé les gars. Steven, dis-nous pourquoi on devrait voter pour toi. Vous devriez voter pour moi par... Parce que... Je veux aider à mettre fin aux... C'est intimidation, bon sang. Comment tu vas mettre fin à l'intimidation quand tu ne peux même pas le dire ? Ok, ça suffit Paula. T'as eu la parole. Merci. Steven, je pense que c'est une idée vraiment merveilleuse. Ok, fin de la séance. Mais si vous voulez entendre le reste du discours de Steven et voter, on le fera à la cafétéria. Vote pour moi, merci. Hey ! Oh non ! Je t'aiderai bien à la ramasser, mais je ne voudrais pas que ma couronne tombe. Et puis, ce n'est pas comme si tu allais gagner de toute façon. Arrête, Paula. C'est pas gentil de... Oh mon Dieu ! C'est reparti. Comment vas-tu me battre alors que tu ne peux même pas dire un simple mot ? Steven le bègue. C'est sûrement son nouveau surnom. Ça va être amusant de te voir te... De... De débattre pendant ton... De discours plus tard. Allez, on y va. Hey, ça va ? Non, je n'aurais pas dû me... Présenter à la présidence. Ne dis pas ça, voyons. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que devenir président de classe est important pour toi ? Oui. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais devenir le... Président des Etats-Unis d'Amérique. Tout comme... Biden. C'est mon plus grand rêve. Je pense que tu ferais un fantastique président. Je voterai pour toi, moi. Merci. Hey ! Je suis surprise que tu ne bégaye pas quand tu dis hey. Laisse-moi, Paula. Hey, tout le monde. À qui je vous fais penser ? Salut tout le monde. Mon nom est Steven Le-Le-Beg et je ne suis pas très f-f-futée. Fais pas ça. C'est vraiment pas bien de se moquer des gens, Paula. Tu vois... Hey ! Pourquoi t'as fait ça ? Parce que tu l'as mérité. Tais-toi ou je commence à me moquer de ta veste affreuse. Oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, vous devriez tous venir à la cafétéria pour voter pour moi. À moins que... Vous ne préfériez que Steven Le-Beg soit le président de notre école. Tiens. Steven Le-Beg ! 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 Ha 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 ! Steven, salut. Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi tu pleures ? Je peux pas faire ça. Ils me traitent tous de Steven Le-Beg et ils disent que je suis b-b-bête. Qui ça ? Écoute. N'écoute pas ces gars-là. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu n'es pas quelqu'un d'intelligent. Et s'ils avaient raison, si j'étais stu... stupide, je ne serais jamais pr... pr... président. Tu veux savoir quelque chose ? Quand j'étais plus jeune, je bégayais comme toi. C'est vrai ? Oui. Je me souviens qu'on m'appelait par tous les noms et que tout le monde se moquait. J'étais moi aussi souvent gêné, mais... Ma mère me disait toujours quelque chose qui me faisait me sentir mieux. Qu'est-ce que c'est ? Que lorsque quelqu'un a un bégayement, c'est parce que ce qu'il dit est tellement bon qu'il faut le répéter. J'aime vraiment ça. Et pourtant, je ne sais pas si je peux devenir président avec ce bégayement. Mais attends, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Que ton objectif est de devenir président des États-Unis, n'est-ce pas ? Oui, eh bien, c'est le cas. Oui, eh bien, Joe Biden, il bégayait. Il bégayait ? Bah oui. Et si Joe Biden le bég peut devenir le président des États-Unis, alors qu'est-ce qui empêche Steven le bég de devenir président du collège Lincoln ? Et ta campagne vise à mettre fin à l'intimidation, n'est-ce pas ? Oui. Ok, alors ne laisse pas l'intimidateur gagner. Va faire ce discours. C'est pourquoi je pense que vous devez voter pour moi. Je suis populaire et jolie. En plus, je ferai en sorte qu'on ait moins de devoirs et plus de films. Ouais ! Merci, Paula. C'est princesse, Paula. C'est vrai. Désolée pour ça. Ok, le prochain est... Steven. Viens ici et dis à tout le monde pourquoi il devrait voter pour toi. Euh... bonjour. Je pense que vous devriez... Voter, petit génie. Paula, ce n'est pas très gentil. Je demande comment il peut me battre alors qu'il ne peut même pas prononcer un mot. Ça suffit. Du calme. Vas-y, Steven. Finis ce que tu es en train de dire. Combien de temps nous allons laisser les brutes nous faire sentir mal dans notre peau ? Ou faire des commentaires sur les lunettes de Gordon ? Ou se moquer de la veste de Sally ? Ou me traiter d'idiot et dire que je béguais ? Ça suffit. Plus maintenant. Pas si vous votez pour moi comme président. Mais pourquoi vous applaudissez ? Il ne peut même pas dire les choses correctement. Moi, je trouve qu'il parle très bien. En fait, j'aime vraiment la façon dont Steven parle. Très bien. Alors, si vous voulez voter pour Steven, levez vos mains. Quoi ? Non, mais t'es pas sérieuse ? Bon, c'est officiel. Steven est le nouveau président de classe du collège Lincoln. Bravo ! Tu n'as pas eu peur de faire ce discours ? Je ne pourrais jamais faire ça à cause de mon bégaiement. Oh, si, tu peux. Rappelle-toi juste que quand quelqu'un béguait, ça veut juste dire que ce qu'il essaye de dire est tellement bon que ça vaut la peine de le répéter. J'adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada